Service d'imagerie, c'est un service dans lequel on va réaliser tous les examens d'imagerie diagnostique interventionnelle ou de suivi, mais aussi de dépistage. Il y a de l'imagerie scanner, d'imagerie comme ici en IRM, de l'imagerie scénologique. Parfois c'est la première porte d'entrée. On va leur faire un examen, on va leur trouver une anomalie, ça va devenir un cancer, et ils rentrent dans l'établissement par cette imagerie. Ou bien ils rentrent parce qu'ils ont des symptômes, ils sont venus examiner par un autre médecin et pour confirmer une anomalie. L'interconnexion entre ces deux mondes qui vivent le quotidien du boulot et puis des malades qui vivent leur quotidien de malades, c'est pas possible. Ça a été pensé pour ça, on a deux circulations, on a des patients avec des espaces, on a des salons pour les recevoir, discuter avec eux, leur expliquer leurs résultats d'examen, tout ça, ça a été pensé. Et je pense que c'est un des gros avantages aussi de travailler ici. Ils ont l'accueil administratif à l'accueil principal, où ils s'enregistrent et puis après ils viennent jusque chez nous. On peut cocher leur présence comme ça, pour les manipulateurs, ils savent que le patient est arrivé et ils peuvent aller le chercher en salle d'attente. On dirige les patients en salle d'attente aussi. On l'accompagne dans la cabine où on l'interroge sur son identité et après on peut lui expliquer comment se passe l'examen, si c'est la première fois ou pas, et après on procède à l'examen. Le manipulateur en fait a un rôle médico-technique, médical parce que c'est un rôle de soignant, il prend en charge les patients, il leur pose la voie veineuse, mais aussi un rôle technique parce qu'en fait on réalise les examens avec des machines. On doit s'assurer du bon positionnement du patient, on doit s'assurer également des bonnes images, des bonnes reconstructions. Donc on accueille, on prépare, on rassure le patient. On a la chance ici d'avoir un plateau technique complet et multimodalité de très haute qualité, parce qu'en plus globalement aux dernières normes de qualité, donc on investit beaucoup pour ça et on reste toujours à la pointe, c'est notre objectif aussi. En fonction de l'indication de l'examen ou de ce qu'on cherche, on fera tel ou tel examen. Donc par exemple tout ce qui est pour le sein, on va plutôt privilégier la mammographie et plus ou moins en fonction de cet examen, en complément, on fera une échographie. Ensuite on peut faire aussi une IRM qui est une technique d'imagerie utilisant le champ magnétique. Et ensuite on a le scanner qui est une technique d'imagerie à base de rayons X. On est aussi un centre de tests et de développement de techniques, donc on a des nouvelles machines qu'on développe grâce à nos manipulateurs qui travaillent aussi là-dessus, grâce aux médecins qui font de la recherche aussi sur le développement de l'imagerie, que ce soit ici en médecine nucléaire ou en radiothérapie. Notre rôle c'est d'interpréter les images, de demander aux manipulatrices éventuellement de nous faire des incidences complémentaires si on le juge nécessaire. Et ensuite on fait, nous radiologues, l'échographie de la patiente. Avec ça, soit ça répond à la question, mais très rarement on n'a pas la vraie réponse. La vraie réponse, il faut l'avoir par l'anatopopathologie, par la biopsie, par l'analyse histologique. Donc on va devoir faire des prélèvements, des prélèvements qu'on appelle des biopsies. Et puis ça c'est la deuxième étape, donc c'est l'imagerie interventionnelle. Puis après l'imagerie interventionnelle, il y a l'imagerie de suivi au cours de traitement, ou après traitement, le suivi à long terme dans les années suivantes. Un service, un autre pôle dans le département, dans le pôle d'imagerie, c'est la médecine nucléaire. La médecine nucléaire, elle va plutôt permettre de visualiser comment fonctionne un organe, ou vraiment avoir une imagerie métabolique et non pas seulement anatomique à l'inverse de la radio. Ça va nous permettre en scintigraphie de regarder comment fonctionne le cœur avant une chimiothérapie, de regarder où sont situés les ganglions avant une chirurgie du sein, de regarder comment se comportent le squelette et l'os, et rechercher d'éventuelles métastases dans différents types de cancers. Quand un patient se voit découvrir un cancer, on va réaliser le bilan de l'extension de la maladie, à savoir est-ce qu'il y a des ganglions, est-ce qu'il y a des métastases. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait en TEP. Le deuxième bilan, ce sera chez les patients qui sont sous chimiothérapie, hormonothérapie ou immunothérapie, c'est d'évaluer comment fonctionne le traitement, et donc tous les à peu près trois mois ou trois cures, le patient va avoir une TEP qui va nous permettre de vérifier si le patient est en réponse complète, partielle, ou si le traitement ne fonctionne pas afin de pouvoir réajuster. Ici, on est en radiopharmacie, c'est l'endroit où on va préparer les médicaments radiopharmaceutiques pour l'administration au patient. Donc ici, une première zone où on va préparer à la main certains médicaments radiopharmaceutiques. Donc vous voyez, on rentre les mains dans l'enceinte et on va préparer manuellement les médicaments qui sont à visée thérapeutique ou les médicaments destinés aux scintigraphies. Après avoir été accueilli, le patient va être installé dans un box où on va lui faire l'injection de la petite quantité de radioactivité, une injection qui est très souvent intraveineuse. Suite à ça, il va y avoir une période d'attente pour le patient puisqu'il faut attendre que le traceur se fixe dans l'organe qu'on veut explorer. Donc le patient aura forcément cette phase d'attente pour la fixation. Puis, dans un second temps, il s'installera sur la machine TEP ou scintigraphie pour réaliser les images. La TEP, maintenant, elles sont pratiquement toutes associées à un scanner. C'est ce qu'on appelle le TEP scan. C'est une gamma caméra qui va permettre de faire les différentes imageries du cancer au stade initial, quand on veut voir l'étendue de la maladie. Il faut savoir que le centre vient de faire l'acquisition d'une nouvelle TEP de dernière génération qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sensible. Ça permet de faire des examens dans une durée très courte. Donc, pour les patients qui sont douloureux ou pour des patients claustrophobes, c'est vraiment un avantage non négligeable. Cette nouvelle machine TEP est également plus sensible. Elle permet donc d'injecter beaucoup moins de produits radioactifs chez les patients et d'être beaucoup moins irradiants. Il y a plus de diagnostic que de thérapie, mais on fait les deux dans le service.